Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres aujourd'hui ? Eh ! Salut les Werdouilles ! Bienvenue dans ce cinquième numéro de Unboxing ! Ouah déjà 5, ça va vite ! Alors aujourd'hui, c'est le tournage sur le piano ! Alors j'ai reçu plein de choses, c'était pas prévu que je le tourne aussi rapidement, mais la boîte aux lettres s'est emballée ! Et il y a des colis, mais en fait, je sais pas de qui ça vient. Enfin, je veux dire, il y a des colis, je sais pas pourquoi on me les a envoyés. Il y a bien quelqu'un qui a dû dire, tiens, on va envoyer à Werdou un colis. Prenons le premier ! Le premier ! Alors moi, je ne connaissais pas, mais ma chérie, quand elle a vu ça, elle était morte de jalousie. Un colis qui vient de chez Aromazone. Alors, expert naturel en soins beauté, en soins et beauté. Ah oui, il faut tirer par ici. Il faut tirer par ici. Il a un petit peu abîmé le colis, hein. J'espère que c'est pas fragile. Oups ! Oh ! Mais ! Ouh ! Oh ! Alors, je vois qu'il y a plein de trucs dedans. Du papier. Oh ! Oh ! Alors, du gel hydroalcoolique, au thé, et au ravinsara. Ravinsara. Voilà, ravinsara, c'est écrit là. C'est quoi du ravinsara ? Mais il y a un autre truc génial. Ah, mais il y en a deux, en fait, des trucs géniaux. Cofret, une recette. Oh, mais ça, ça va être cool, ça. Alors, voilà, j'ai deux coffrets, une recette à Ramazone. Alors, un, c'est du dentifrice en poudre au siwak. Eh, mais sérieusement, c'est quoi ces mots que vous allez chercher ? Ah oui, mais ça a fabriqué soi-même, c'est ça. Regarde, voilà, ça c'est le truc au siwak. Je ne sais pas ce que c'est que le siwak. Putain, je suis obligé de me pousser pour lire l'arrière. C'est de la vieillesse. Du dentifrice en poudre. Alors, moi, on en a déjà parlé du dentifrice en poudre. Mais t'as pas intérêt d'avoir la pâteuse à ce moment-là, hein, parce que sinon, c'est galère. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Eh ben, merci, Aromazone, je vais tester. Et ça, c'est quoi ? Du déodorant solide zéro déchet, coco et palma rosa. Alors, dans tous les produits que j'ai reçus, il faut savoir, il y a toujours un truc que je connais. Là, là, la coco, il n'y a pas de problème, tu vois, je connais coco. Et palma rosa, ben, je ne connais pas. Voilà, c'est un truc. Voilà, il faut toujours mettre un produit connu et un produit où on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, il y a la fiche recette dedans. Couloir et composition, composition. Ah ben oui, ce qu'il y a dedans. Mais c'est rigolo parce que quand c'est marqué composition, en général, tu comprends jamais. C'est tous des termes qu'on ne comprend pas. Et c'est quoi alors ça ? Ah oui, donc c'est du déo, du déo solide. Alors, attends, ce qui veut dire que pour le dentifrice en poudre, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir la pâteuse parce que sinon, ça ne fait pas de jus dans la bouche. Et pour ça, vu que c'est en poudre aussi, est-ce qu'il faut déjà avoir l'aisselle qui transpire pour que ça se dépose bien ou est-ce qu'il faut que les sèvres soient propres et sèches ? Alors, peut-être une notice. Ah ben ça, on refera une vidéo, tiens, pour tester ces produits parce que là, je suis curieux. Ah ben, ils m'ont envoyé un petit catalogue. Ah, catalogue Noël 2020. Alors, je suis désolé, mais je reçois un petit peu tard vos trucs, là, pour Noël 2020. C'est Valérie et Anne-Cécile Voselin. Oh, c'est des sœurs. Enfin, je pense. Ah oui, mais il y a un paquet de trucs, en fait. Ah, mais en fait, ça ne coûte pas si cher. Regarde, le dentifrice en poudre, là, il est à 7 balles. 6,90. Oh, mais il y a plein de trucs à faire, là-dedans. Le seul truc qui m'embête, c'est que quand on met un catalogue qui va avec, eh ben, évidemment, je vais regarder le catalogue, j'aurai envie de commander des trucs, mais le pire, c'est que ma chérie va tomber sur le catalogue et elle, je sais qu'elle va commander des trucs. Ça va encore nous coûter cher. Ouais, en fait, les unboxings, ça me coûte de la thune parce que chaque fois, je commande des trucs. Ah, il y a un petit mot. Bonjour, monsieur Huardeau. Nous vous avons précédemment envoyé un colis Lush, produit cosmétique. Ah, mais c'est eux qui m'ont envoyé ça aussi. Et nous vous envoyons deux coffrets à tester ou faire un unboxing dans une vidéo et deux gels hydroalcooliques pour vous deux. Ah, mais c'est trop gentil. Alors, en fait, ça vient d'une boîte, ok, qui s'appelle Unboxing France Multi Société. Ça veut dire qu'il existe des entreprises de unboxing. Alors là, je découvre un truc. Eh ben alors, ils m'ont envoyé un colis Lush. Donc, je le vois, c'est noté là, Lush. J'adore ces mots. Je me dis toujours, ça me fait penser quand on dit, ouais, t'es une grosse paire de Lush. Lush. Alors, je ne sais pas si te rappel... Ouah, ça sent fort. Je ne sais pas si te rappel, Lush, j'avais tourné une vidéo, c'est l'épisode numéro 2, sur ma chaîne principale qui s'appelle Le Bain Lush, justement. Oh, il y a un petit mot aussi. Alors, je crois que... Donc, Lush. Je crois que c'est le petit mot le plus minimaliste au monde. Unboxing. Merci pour ce petit mot. Alors, il y a quoi ? Il y a un journal. Noël 2020. Ouais, ben, c'est encore un peu à la bourre, là. Ah ouais, ça sent... Ça sent fort. Alors, hé, ça, c'est génial. Regarde, dedans, il y a plein de petits polystyrènes. Et tu sais quoi ? C'est des polystyrènes comestibles en maïs. C'était dans l'épisode 15 du Dîner Presque Parfait. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait des... Du polystyrène au chocolat. Mais en fait, tout le monde a mangé de polystyrène au chocolat. Mais ce que je ne leur ai jamais dit, c'est qu'en réalité, c'était du vrai polystyrène comestible. Donc maintenant, les quatre contournés dans le 15e épisode du Dîner Presque Parfait, ils sont persuadés qu'on peut manger du polystyrène. Alors, comment ça s'ouvre, ça ? Parce que je m'en fous de partout, moi. Je peux déjà enlever les petites bouboules. Mais je suis en train de saloper mon piano, là. Oh ! J'ai trois produits, oui ! Oh, ben, il y a quatre cloisons, mais il y a trois produits. Je me suis fait couillonner, il y a une cloison vide. Regarde. Ah, ça, c'est génial ! C'est de la gelée de douche. Twili, twilit, twilit. Et ça a été fait par Cressot. Hé, c'est doté dessus. Alors ça, je vais te montrer, je vais te montrer après ce que c'est. Ça, j'en ai déjà eu une fois, et c'est génial. Je ne sais pas quel goût ça a, quel parfum, mais c'est rigolo. Je te montre après. Alors, je n'ai pas le détail des produits. Alors, c'est peut-être dans le catalogue, parce que ça, je dirais... Alors, j'hésite entre une bombe de bain... Oh, ça sent bon. Tiens, tu ne peux pas sentir. C'est une bombe de bain hippopotame. Alors, je ne sais pas si c'est une bombe de bain, en réalité, ou un pain moussant. Le pain moussant, alors c'est rigolo, on dirait que tu parles de la bain moussant, sauf que tu as la crève. Le pain moussant, c'est un truc que tu mets, ça mousse, voilà. Dans le bain, bien entendu. Alors, il y a une odeur de myrtille, on dirait. Mais je demanderai à ma chérie, oh, putain, dans la gamelle du chien. Il va falloir qu'on change l'eau du chien. Une bombe de bain. Une bombe de bain avec un... Oh, ça doit être la collection de Noël aussi. Ben, joyeux Noël. Et celle-là, elle sent le... Oh, c'est fort. La lessive. Je ne suis pas très bon, moi, dans les odeurs. Ah, écoute. En fait, j'ai dit de la merde. C'est des maracas. J'en ai foutu partout, moi, maintenant. Ah, puis j'en ai plein les pattes. Alors, qu'est-ce que le twilit ? Putain, c'est joli, en plus. Je ne sais pas si tu vois la texture... Alors, c'est ultra gluant. C'est gluant, mais tu ne rentres pas dedans. Enfin, je me comprends. Regarde, on va essayer de le sortir. Il y a le panier du chien en dessous, là. On va essayer de le sortir. Ah, zut, ça jute. Ben, ça sort comment ? Regarde. Et on dirait du slime. Et en fait, c'est du gel douche. Mais c'est le gel douche le plus cool au monde. Alors, tu peux l'utiliser, puis après, tu le remets dans la petite boîte. Et hop, ça rentre tout seul. Et là, j'en ai plein les doigts. Et ça sent, hein ? Ah, ça sent la lavande. Je vais sentir bon. Ah non, ça a recoulé. J'en ai encore sur les doigts. Ah, le gros colis. On regardera tout à l'heure. Là, on va repartir sur un autre petit colis. Et je pense que... Ben, ça vient du même endroit. C'est noté pour unboxing, monsieur Werdow. Ah non, c'est marqué monsieur Wery. Monsieur Wery. Par contre, il y a un truc. Sur les paquets, là, sur les trois paquets, il y a un numéro de téléphone du destinataire. Moi, c'est moi le destinataire. Mais c'est pas mon numéro. Je sais pas qui est ce numéro. J'appellerai pour voir. Oh, il est mignon. Découvrez vite qui pensent à... Qui pensent... Ah oui, d'accord, ok. Je pense savoir à peu près ce que c'est. Puisque derrière, il y a marqué... Espace plaisir. Et à mon avis, c'est un truc coquinou. Alors, qui c'est qui pense à moi ? Ah. Je pense que c'est un truc cochon. Il y a le petit mot. Je trouve ça très mignon. Bonne vidéo, monsieur Werdow. Ben, merci. Bonne vidéo. Mais alors, qu'est-ce que ça va être ? Là, ça me fait peur. On est encore un nom. L'emballage. Alors. Alors, il y a encore un ingrédient là que je connais pas. Le fénugrec. Je sais pas. Le fénugrec. Bon, je vous dis. J'ai une crème. Une crème de... Une crème de massage. C'est noté. Crème de massage au fénugrec. Mais bon, c'est une crème méga. Tu vois, déjà, méga. Gros, grosse crème. Méga-teub. Alors, moi, j'aurais un petit mot à la personne qui m'a envoyé ça. Parce que si on m'envoie ça, quand même, la personne a dû en déduire en regardant mes vidéos que j'avais peut-être un problème de longueur. Non, ça sert à quoi ? Ça va pas me faire grandir le machin. Putain, je vois rien. Attends. Comme tous les vieux, j'ai ça pour lire de près. Oh, elles me vont bien. Alors. Ah bah oui, là, j'arrive à lire. Euh, c'est où le français ? Usage externe. Appliquer deux fois par jour une couche de crème sur toute la longueur de la teub et faire pénétrer en massant légèrement. Réservé aux adultes. Mais alors, je sais pas à quoi ça sert. Je testerai. J'ai pas levé les lunettes, j'ai plus besoin de dire de près. Mais alors, le truc, c'est qu'il y avait un deuxième paquet. Un paquet marqué, en gros, dessus, gagné 25 mm. J'ai une gaine d'extension pour zizi. C'est-à-dire pour avoir un zizi plus long. Là, je veux déballer parce que là, je veux savoir. Je suis pas très bon avec les emballages. Oh ! Ah ! Alors, j'ai ici, c'est du lubrifiant. Une petite dose de lubrifiant, mais on a ce qu'il faut à la maison. Et là, c'est du nettoyant pour toy cleaner, comme ils disent. Donc, pour le jouet. Et le jouet, il ressemble à quoi ? Il ressemble à ça. Parce que là, en fait, je ne savais pas que ça existait. Pourtant, j'en ai vu des trucs dans ma vie. Mais ça, oh, c'est doux au toucher. Mais oui, mais... Ah ! Ah, ça fait coquering en même temps. C'est-à-dire ça, ce bout-là. Tu le mets sous les testicouilles. Voilà, ça te les serre un petit peu. Ce qui te permet de retarder le moment où tu envoies la sauce. Et tu rentres tout là-dedans. Oui, c'est ça. Tu rentres tout là-dedans. Tu mets... Ah oui, ben, il faut bien rentrer dedans aussi. Voilà. Tu rentres tout là-dedans. Tu mets ton bitonio au bout. Mais c'est un peu petit pour le rentrer, moi. Comment je vais le rentrer ? C'est bien beau de l'agrandir, mais je ne suis pas convaincu que moi, ça rentre là-dedans. Mais c'est mignon, en plus. Et la vraie question, c'est est-ce que tu le mets une fois que le bitonio, il est... Enfin, la vraie question, c'est est-ce que tu le mets côté déjà prêt ou est-ce qu'il faut le mettre côté tout mou ? Alors, je vais tester, mais je ne vous le ferai pas en vidéo. Mais là, je suis curieux. Oui, je vais faire une petite blague à ma chérie. Je vais le mettre sans lui dire, juste pour voir si elle sent que c'est différent. En plus, avec les nervures qu'il y a là, les espèces de petits boudinets, ça ne va pas être désagréable. Merci. Et regarde, je me bifle. Oh, ça fait mal par contre pour les bifles. Ah ben, je mourrais moins contre, tiens. Alors, comment avoir une vidéo démonétisée en 10 secondes ? Voilà ! Silicon Performance Extension. Oh, le nom ! Ah non ! Là, ça s'appelle Pip Dream. Ça veut dire la pipe de rêve. Mais il n'y a pas d'intérêt s'il y a un capuchon au bout pour le... C'est un peu comme un bonbon. Si tu as un bonbon emballé, ça a moins de goût, tu vois. Donc, pourquoi Pip Dream, la pipe de rêve ? Je ne sais pas. Allez, on enchaîne sur un petit courrier. Un petit courrier qui vient de... Ah ben, je connais de BMS Tattoo. Alors, BMS Tattoo, c'est un tatoueur dans le 76 et qui est quasiment présent à tous les lives. Alors, on ouvre... Ah oui, des stickers avec un truc. Eh, c'est dark. Ça représente quoi ? Ah, il y a des doigts. Ah ben si, il y a un nez. Ah ben, ça y est, j'ai compris. Il y a des doigts et il y a un nez. Donc, j'ai plein de petits stickers marqués BMS Tattoo. Et il y a une petite carte qui va avec. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, il n'est pas con, le gars. Numéro 1, tu reçois ton stickers. Numéro 2, tu prends la photo la plus fun avec. Et numéro 3, tu la postes sur tes réseaux sociaux avec le hashtag BMS4Life. Pas con, le mec, pour se faire de la pub. Eh ben, tiens, je te ferai une photo, je ne sais pas où. Je ne sais pas sur quoi je vais le coller. Mais je vais trouver un truc bien con. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a une enveloppe ici où on a un gros colis. Eh ben, partons pour l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, j'avoue, à la base, c'était un colis. Et je n'avais pas vu que c'était un colis unboxing. Donc, j'ai ouvert le carton. Et c'est quand j'ai ouvert le carton, il y avait une enveloppe dedans marquée unboxing wear do. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est, 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 voilà, pour un unboxing. Donc, vu que c'est pour un unboxing, eh ben, je ne l'ai pas ouvert. Hop là ! Oh, ça saute facilement, ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'aimerais savoir quelle image de moi ont les entreprises. Ah, ben, voilà, ma chérie. Zut. Ah, déjà, ah, il faut que tu lui changes l'eau. Ah, pourquoi ? Il y a peut-être des mini-gouts de poussière de loche. Ah, oui, ah, oui. Oh, le chien ! Oh, il est trempé, c'est dégueulasse ! Ah, on dirait un rat ! Tu le laisses le sachet, je termine mon petit truc. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle un masseur pour joues. C'était vendu comme ça, à La Redoute. Il y a, pour ceux qui ont connu La Redoute, et tu le posais, et ça te massait les joues parce que ça vibre. Ah, puis ça se charge en USB. Donc, tu peux toujours avoir un vibromasseur à côté de ton ordinateur. Ça, c'est pas con. C'est body-safe, waterproof, oh ! Avec un powerful motor. Pour le powerful motor, t'as vu, ils ont mis un bras qui fait comme ça. Ah, et ça fait pas de bruit. Donc, tu peux faire ça à l'école ou au bureau sans te faire remarquer. Mais j'en ai deux. Deux. Deux couleurs, deux orifices. Voilà, au choix. Mais, il y a encore un autre truc. Oh, c'est quoi, ça ? Alors, le Sissi Passionnette. Donc, c'est noté derrière, ça charge en USB, etc. Et il y a six sucking patterns. Ça veut dire six façons de pomper. Alors, vu le truc, ils disent pas, là, ils disent pas clairement ce que c'est. Je pense que c'est une pompe à clitoris. Chéri ! Ça sert à quoi, ça ? Ouais, je crois que ça aspire le clito, en effet. C'est une pompe à clitoris. Eh ben, tu vas pouvoir essayer dans pas longtemps. Dentifrice, et c'est quoi l'autre ? Du antipute sous les bras, sec. Ah, déodorant, trop bien. Avec du gel hydroalcoolique. Ah ouais. Et du méga pénis. Je pense pas que ce soit un rhombazone, ça. Chéri, tu serais pas en train de squatter mon unboxing, là ? Non, parce qu'on me voit pas trop. Si, si, on me voit bien, là. De toute façon, je vais repartir. Faut que je reparte. Bon, ben voilà. Pile au moment où j'allais regarder les Vibromacéorien, il y a une dame qui s'est incrustée dans la vidéo et qui m'a refourgué le chien en partant chercher à manger pour ce soir. Donc, j'en étais où ? Sur le Sissi Passionnette, là. Luxe Luv. On ouvre la boîte. Oh, c'est tout mignon. Voilà, on a un petit truc. Comment ça marche ? C'est déjà chargé. Ah zut, c'est pas chargé. Ah oui, t'as un câble USB dedans, mais il n'est pas chargé. À moins que c'est là. Peut-être, il faut appuyer. Non. En tout cas, c'est joli. Et on ne peut pas imaginer ce que c'est. Et selon comme ça marche, ça se trouve, tu peux aussi t'en servir pour ramasser les miettes de pain sur la table. Je ne sais pas. Mais ça marche aussi peut-être pour les hommes, pas que pour les clutons. Peut-être qu'il faudra s'asseoir une fois qu'il sera chargé. Et on ouvre le Vibromacéorien, juste pour voir par curiosité. Ah, le câble USB aussi. Oh, un joli tube. Comment ça s'ouvre ? Oh, c'est petit. Ah, pareil, il n'est pas branché. Il n'est pas chargé. Mais c'est bien la petite boîte pour le ranger. Après, une fois qu'il est plein de mouilles. Je ne sais pas comment... Il faut le brancher. Je vais le brancher. Pour l'instant, il y a le chien qui me regarde de travers. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, le chien, ce n'est pas pour toi. Je vais me faire engueuler par ta grand-mère, sinon. Oh, dis donc. Et alors ça, c'est génial. Là, je vais passer pour un con, mais je ne connaissais pas. Regarde, c'est le câble USB. USB, ok, très bien. Et de l'autre côté, en fait, c'est magnétique. Hop ! Oh, putain, c'est génial. Je suis le seul qui ne connaissait pas, ça. Ouais, il y a un truc. C'est quand il est branché, regarde. C'est transparent. Et tu as le logo, c'est le bouton marche-arrêt. Mais il est transparent avec le logo dedans. Lux Luv. Lux Luv. Alors, il y avait un petit mot à l'intérieur sur une carte. Avec un chiot et un chaton tout mignon. Cher monsieur Huerto, nous vous envoyons quelques-uns de nos accessoires que nous vendons sur la marque Lux Luv, exclusivement disponible sur Amazon. Nous vous mettons deux exemplaires du Vibromasseur que vous pouvez utiliser pour vous ou offrir à un de vos abonnés. Cordialement. Et là, je n'arrive pas à lire le prénom qui est en dessous. Je n'arrive pas. Eh bien, merci beaucoup, prénom qui est en dessous. C'est super gentil. Eh bien, on va essayer tout ça. Alors, on va les tester et puis après, on les fera gagner une fois que... Non, c'est dégueulasse. Bon, c'est définitivement un unboxing interdit au moins de 18 ans. Et il nous reste un gros colis. Le gros colis qui est super lourd, en fait. Il doit bien faire 7 ou 8 kilos. Et ah, c'est un colis de quelqu'un que je connais qui s'appelle Nida. Et Nida qui fait partie du Club Owerdo aussi et qu'on voit dans les lives et dans les premières diffusions en direct des épisodes. Comment ça s'ouvre ? Et là où l'ouverture facile ? Je crois que tu as monté ton colis à l'envers. Parce que ça, ça doit être à l'intérieur. Il n'y a pas d'ouverture facile. Eh bien, on va faire une ouverture pas facile. Là, c'est peut-être à l'envers. Oups, le chien. Ah, on a une petite carte déjà. Et là, on a plein de choses. Plein de... Oh oui, ça, j'adore. C'est comme les petites bulles, mais elles sont grosses. Alors, on va commencer par la petite carte. Oh, c'est joli cette carte. Oh, c'est une carte de bonne année. Bonne année. Bon, en espérant que 2021 soit un peu moins pourri que 2020. Cher monsieur Huardo, tu trouveras dans ce colis de nouvelle année 2021 de quoi faire avec Anna, un Hellfest virtuel. Oh ! Bonne heureuse année à toi, Anna et Minus. Oh, t'as vu le chien, on pense à toi. Un Hellfest virtuel. Ah non. Ça m'intrigue quelque peu. Oui, parce que alors Nida, en fait, c'est quelqu'un qui... qui habite pas loin de là où il y a le Hellfest. Ah, mais pour de vrai. Mais c'est génial. Oh, de la bière. Alors là, on a une bière ombrée, hein, de la brasserie du Bouffari. Bouffari, je crois, hein, ouais. Ah non, la brasserie du Bouffail. Et ce qui est génial, c'est qu'avec, elle nous a filé... Alors, attends, la canette de bière et... Waouh ! Les gobelets en plastique. Merde, c'est quoi le nom ? Les gobelets en plastique. Enfin, les... Ah, les Eco Cup. Et des Eco Cup du Hellfest. Hellfest d'un côté, hein. Et puis là, de l'autre côté, c'est Hellfest et Doc Martins. Et là, de l'autre côté, c'était Bullet for My Valentine. Ce que tu ne sais pas, Nida, c'est que ma chérie collectionne les Eco Cup. Voilà. Et là, je peux dire des Eco Cup du Hellfest. Ben, elle n'a pas, hein. Ah ouais ! Oh, il y a ça au Hellfest ! Muscadet. C'est vrai, ma haine. Muscadet, c'est vrai, ma haine. Du Muscadet, quoi. Concours Val-de-Loire, médaille d'or. Oh, il se fout pas de notre gueule. Voilà ! Je vais passer un petit message au chien. Aminis, ce soir, on va être bourré. Ouais, ça fait le bruit, rigolo. Ça, ça le fait plus. Je pose ça à côté. Ouais, c'est lourd. N'empêche, petite parenthèse, les machins de Lush, là. Je vais quand même les garder, parce que je les ferai bouffer à quelqu'un d'autre. Parce que je trouve ça rigolo. Il y a encore des trucs qui font gling-gling. Oh, il y a encore une bière. Oh, il y a encore une bière. Oh, la collecte des Eco Cup. Ah, ben là, c'est le même. C'est Eco Cup Doc Martins. Oh, un Eco Cup Ghost. C'est rigolo de dire le mot Eco Cup. Surtout quand tu me dis vite. Eco Cup, Eco Cup. C'est vachement dur. Essaye, chier, toi. Eco Cup, 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 Eco... Un Eco Cup Ghost. Tu connais Ghost ? Tu sais le truc avec Patrick Swayze ? C'est un très bon film. Très, très bon film, si tu ne connais pas. Et nous avons deux bières, encore. Ah, ben, toujours une bière de la brasserie du Bouffey. Ce coup-ci, c'est une blonde. C'est pour aller avec la ambrée de tout à l'heure. Et là, oh, c'est rigolo, c'est... Oh, ben, surprise, ça vient de la brasserie du Bouffey aussi. Il y a encore une autre bière, et là, c'est... L'orge. 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 Alors, l'orge, je ne sais pas si c'est une blonde, une brune. C'est l'orge. C'est peut-être une IPA. Je ne sais pas. L'orge. Je saurais ça dans pas longtemps. C'est bien leurs étiquettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est trop mignon, ça, j'adore. Ah, ben, on est dans la thématique. Une salière et une poivrière. Mais avec des petits lapins qui s'enculent. D'ailleurs, comme ils s'enculent, il y a des lapins. Ah, ben, oui, une salière et une poivrière. Alors, la poivrière, c'est celle où il n'y a qu'un trou. Et là, donc, on a le petit lapin noir, avec le petit lapin blanc. Et... PAPAM ! Ouais, c'est Noël, ici. Mais c'est pas fini ! Ah ! Il y a encore plein de trucs dans le carton. Oh, c'est des trucs cools. Oh ! Oh, des caramels au beurre salé de Bretagne. Ben, oui, parce que c'est pas loin de chez toi, la Bretagne. Et voilà ! Et alors, ce que tu ne sais pas... Alors, ça va faire du bruit, hein, avec l'emballage. Parce que là, je vais ouvrir... Ah, je vais niquer mon vernis. Oui, aujourd'hui, c'est un vernis discret. Une petite rose pâle. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est que moi, je suis un fan absolu des caramels mous. Et notamment, les caramels au beurre salé. Et là, ce qui tombe très très bien, c'est que ma chérie, elle n'aime pas le caramel. Donc, je suis d'autant plus ravi que je sais qu'elle ne tapera pas dedans, dans le caramel au beurre salé. Eh, mais c'est vachement bon, en plus. Ça colle aux dents. J'aurais peut-être pas dû prendre le caramel avant de présenter le reste du... Du collé. Colle aux dents. C'est un coup à se décoller un plombage, des fois, tu sais, quand tu mâches, comme ça. Putain, ils sont super bons. Petite note à moi-même, ne pas prendre de caramel avant de passer un coup de fil. Hein, voilà. Et il y a quoi d'autre ? Oh, c'est quoi ça ? Oh, ça c'est bon. Le grand bazar populaire jouet et traîne. De l'hôtel de ville de Paris. Mais en fait, ce sont des palais. Des palais de Bretagne, dans une petite boîte ancienne. Alors, la petite boîte, elle a pris un pète quand même. Mais on va la dépéter. En fait, ce qui est cool, c'est que côté ouest, vous avez quand même des bons trucs. Entre le caramel au beurre salé. Entre les palais bretons, parce que ça, j'adore aussi. Vous avez des super trucs. Parce que chez nous, en Lorraine, on a quoi ? On a la quiche. On a le pâté Lorrain. Mais en fait, le pâté Lorrain, il y en a partout en France. C'est ce qu'on appelle un friand. Sauf qu'ici, ils appellent ça un pâté Lorrain. En deuxième, si tu appelles un pâté Lorrain en Lorraine, tu te fais des... Enfin, tu appelles un friand, un pâté Lorrain en Lorraine. Un pâté Lorrain, tu l'appelles un friand en Lorraine. Ouais, je vais y arriver, t'as compris. Tu te fais démonter. Alors qu'ils vendent des friands, quoi. Des friands à la viande. Le pâté Lorrain. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les bonbons à la bergamote. En fait, il n'y a rien en Lorraine. Il n'y a rien chez nous en spécialité cool. Ouais, non, il n'y a rien. Alors, comment ça s'ouvre ? Ah, mais comme ça. Des petits palais bretons. Et regarde, si tu fais ça en même temps, tu te vois. Enfin, ou presque. Non, pas vraiment. Non. Non. Ah, mais c'est très gentil. J'adore les palais. La boîte est très jolie en plus. Ah oui, on a dit qu'on allait la décabosser. Je devrais être carrossier. J'ai réussi à la décabosser rien qu'avec mes doigts. Non, je devrais être décabossier. Voilà, c'est ça. Pas carrossier, décabossier. Eh bien, Nila, tu nous as gâtés. Tu nous as gâtés. Et je peux te garantir que tout ça, j'ai hâte. Enfin, en tout cas, de goûter les palais. Même si je sais qu'il y en a une là qui va taper dedans. Les caramels, je suis peinard. C'est que pour ma pomme. Et de boire tout ce que tu nous as envoyé. Mais là, je sais qu'elle va taper dedans aussi. Mais c'est pas tout. Oh non, c'est bleu. Non, t'es sérieuse ? Le livre le plus lourd au monde. Alors, tu nous as envoyé le bouquin du Hellfest. Et puis regarde, il brille. Alors, c'est quoi ? Le festival raconté par les groupes. Waouh, pour de vrai ? Alors, attends, attends, attends. Tu comprends pourquoi le colis, il était aussi lourd ? Même le piano, il a du mal à supporter le poids du bouquin, tu sais. Ah, mais c'est un super bouquin. Et c'est vraiment joli en plus. Pardon. Ah, mais en fait, ok, d'accord. C'est un bouquin sur les groupes qui ont joué. Ah, ça, c'est vachement intéressant. En fait, voilà. C'est un bouquin sur les groupes qui ont joué au Hellfest. Les groupes qui ont joué au Hellfest, c'est classé par catégorie. Et le truc, en fait, c'est eux qui racontent. Epica, Dimo Borgir. C'est eux qui racontent leur histoire. Ah, mais je trouve ça ultra super intéressant. Psychophitol. C'est du méchant, ça, c'est violent. Alors, attends, 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 il y a peut-être un sommaire. Ah, puis ils sont classés par catégorie. Tu vois, t'as des catégories. Alors, t'as la catégorie grâce, authenticité, bordel. Classique. Quintessence, ouh. XXL, c'est-à-dire que c'est des gros. Il y a Nightwish dedans. Mais pas gros, ça, la mage de Nightwish. Oh, puis il y a des groupes que j'adore vraiment. Il y a Zill and Hardor. C'est un groupe à moitié suisse, à moitié new-yorkais. Je suis fan. Il y a Igor, Devington's End. Alors là, je suis fan des deux aussi. Igor et Devington's End. Il y en a plein. Oui, Phil Campbell, Accept, Megadest, Soulfly. Loot Blast, Sun Ho, Moon Spell, Cradle of Fields, In Flames. Oui, il y a des méchants aussi. Ouais, ouais. Creator, Gojira, Deaths Angel, Mass Hysteria, Black Bomba. Punish Yourself. J'aime bien ça aussi. Steel Panther, Primalfier. Halloween, Slash. Soilwork. Oh, ça existe encore, ça, tiens. Ugly Kidgeon. Oh, toute mon adolescence. Bah, alors là. Puis ça va bien avec les crucifix à côté. Eh bah, alors là, Nida, tu me trous le cul. Voilà, ça peut se dire. Après, après, tous les trucs que j'ai montrés juste avant, je pense que le terme trou le cul, on n'est plus à sa prête pour YouTube. Eh bah, je tenais vraiment à remercier tout le monde, mais vraiment vous remercier. Il y a les colis que je n'ai pas vu venir, que on m'envoyait, que voilà, je trouve ça génial, que des entreprises m'envoient des trucs pour l'inboxing. Donc, je tenais à remercier la boîte qui m'envoyait tout ça, mais plus précisément, je tenais à remercier Lush. Sachant que je suis quand même un super fan de Lush. Je voulais remercier aussi Aromazone pour les deux kits que je vais tester. On testera ça certainement dans un vlog pour voir ce que ça donne. Je voulais remercier aussi Brian de BMS Tattoo. Je vais remercier aussi Lux Lube. Voilà, pour les deux vibromasseurs. Et le pompe-clito. Non, mais je n'en reviens toujours pas. Un truc qui s'appelle méga pénis, quoi. Et Aromazone, là, le gel hydroalcoolique. Ah, mais attends, je n'ai pas testé tout à l'heure. Ouh ! Mais il sent bon ! Mais oui, parce que c'est ça le problème aussi des gels hydroalcooliques. C'est que, ben là, on est obligé d'en mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça pue. La plupart du temps, il y en a plein qui puent, disons-le. Alors celui-là, il sent bon. Je ne sais pas ce qu'il sent, mais il sent bon. On va l'essayer. Ah, puis c'est bien parce que tu n'as pas deux tonnes de gel qui coulent quand tu en mets. Waouh ! Au niveau de l'odeur, il y a comme une deuxième couche, on dirait. Pour ceux qui ont la rêve, on peut toujours mettre du déodorant solide avant. Et je voulais remercier Nida aussi pour ton colis XXL. Le bouquin, alors là, vraiment, moi, ça, c'est le genre de bouquin que j'adore. J'ai une grosse collection de livres sur la musique et je n'ai absolument rien sur le Hellfest. Parce que, oui, je n'ai encore jamais mis les pieds au Hellfest de toute ma vie. On espérait y aller cette année en 2020, mais voilà quoi. Et là, 2021, pas trop sûr. Alors, je mettrai des liens dans la description des produits, si je trouve les liens. Voilà, tout est dans la description. Eh bien, voilà, je voulais vous... Où est-ce que c'est une asture-là ? J'arrive ! Il y a encore un truc en plus pour l'unboxing. Mais, ça vient d'où ? UPS. Non, mais ça vient de quelle ville ? Le Valois-Péret. Oh. Eh bien, quand c'est fini, c'est pas fini. C'est quoi ce gros truc ? Géant. Des pieds. T'as pas l'impression de voir un carton à pizza géant ? Il y a un courrier avec. Attends. C'est quoi ça ? Ah 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 ah. On m'a envoyé un Patrick Balkany. En taille réelle. Alors, que dit le courrier ? Cher monsieur Huardeau, en cette période difficile, nous avons tous besoin d'un peu de réconfort. C'est gentil. Par le fait, j'ai décidé de vous envoyer une copie de mon Patrick, en espérant que ça vous fasse chaud au cœur. Et c'est signé Isabelle. J'ai un Patrick Balkany, à la maison, en grandeur nature. Alors, je sais pas toi, mais maintenant, quand t'as un Patrick, en grandeur nature, tu le mets où ? Je pense que je vais le mettre devant la fenêtre. Comme ça, tout le monde saura qu'il y a Patrick à la maison. Voilà. Bon, eh ben, en tout cas, je voulais remercier tout le monde. Mais alors, vous remercier énormément pour tout ça. Et pour la surprise inattendue derrière moi. C'est quand même un peu le cadeau gênant. Enfin, c'est rigolo, mais... Je sais pas trop quoi en faire de ce truc-là. Allez, eh ben, je vous dis à bientôt. Et puis, ne changez rien, si ce n'est que de slip demain matin. Ouh ! 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 Regarde, Minus. Regarde, s'il y a un nouveau jouet. Ouh ! On va jouer avec ça. Et tu vas pouvoir te masser le dos. Le dos, la tête. Non ? Non ? Ben, voilà que le chien, il suce pas des bites. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Non, il aime pas. Bon, ben, j'espère que ma chérie, elle, elle en profitera beaucoup plus que le chien. Eh ben, si toi aussi, tu veux m'écrire, eh ben, mon adresse, elle est dans la description de toutes les vidéos. Ha 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 ! Ça permet de diminuer la cellulite aussi. Ouais, c'est génial. Allez, bon. C'est génial. Félicien ! Je crois que leurance ! Wow ! C'est génial. Réalisé par Bénative de Lass touching le monde ! Réalisé par B slapstick à B